Salut tout le monde, c'est Fils de Brasseur. Aujourd'hui, je vous fais un petit vidéo sur les problèmes les plus courants qu'on fait de la bière. C'est souvent des problèmes récurrents, les questions qui me viennent le plus souvent de ce temps-ci. Et j'ai décidé de vous faire un petit vidéo pour vous rassurer ou pour vous aligner ou pour tout simplement vous informer que ça peut arriver même si tu es très habitué de faire la bière. Oui, je sais que je vais donner quelques solutions qui peuvent y arriver. Il y a d'autres choses qui peuvent avoir à arriver. Mais ça va quand même bien vous aligner et le but n'est pas de trouver toutes les solutions possibles, mais bien les plus courantes. On commence avec la question où je crois que présentement est la plus posée depuis quelques semaines. Beaucoup de personnes ont peur de la fermentation et je m'appelle en me disant « Fils, ça ne fermante pas! » Ok. Problème de fermentation. Et la plus grosse chose qu'on me répond, c'est « Pourquoi tu penses que ça ne fermante pas? » Ben, ma bombe aseptique n'a pas de bulle. Et oui, la fameuse bombe aseptique qui fait pour « Ploublouboublu » « Ploubloubou » « Ploubloubou » « Ploubloubou » C'est sûrement probablement à cause une perte de CO2 reliée à quelque part, soit après votre bombe, soit après votre bouchon. Si vous avez un fermenteur avec un gasket, probablement la gasket, c'est mal serrée. Si vous avez un fermenteur qui sert, c'est pour ça que j'adore mes chaudières de fermentation en plastique avec la bombe qui bombe tout simplement. Il n'y a pas de bloup-bloup, bloup-bloup. Fait que les causes peuvent être votre bombe ne fait pas de bloup-bloup, ne fait pas de CO2, votre fermentation, pensez que ça ne fait pas de CO2. Probablement vous avez une perte de CO2 à quelque part. Comme je disais, soit un gasket qui fuit, soit la bombe qui est mal insérée, soit le bouchon qui n'est pas étanche, il y a une perte à quelque part. 90% du temps, c'est exactement la cause que vous avez. Et on me répond « Ah oui, t'avais raison, ça fermante en fin de compte ». Même après 3-4 jours, si tu ne vois pas le CO2 sortir par la bombe, ça ne veut pas dire que ça finit de fermement. L'autre cause qui peut l'avoir, c'est pas assez de levure, alors ta fermentation n'est pas assez active. Fait qu'elle n'est pas capable vraiment de démarrer. Fait que manque de levure. Pitch trop chaud, t'as tué ta levure. Fait que si ta fermentation était trop élevée, t'as pas été capable de refroidir un exemple à 20 degrés, t'as pitché à 30-40, ta levure peut avoir été morte. Aussi, le fait d'avoir pitché une levure trop froide dans un mou trop chaud, choc de température, ta levure peut être morte aussi. Ou peut avoir de la difficulté à démerrer à cause de ces différences de température trop drastiques là. Ouh, ben tout simplement, ta température de fermentation est trop basse. Alors si t'as une levure L, pis tu peux fermenter ça à 10, ça se peut que ça fasse rien, dû justement au fait que la fermentation n'est pas assez choc. Restons dans le... Fait? Après deux jours, j'ai plus rien. Ça fermante plus. Ça a commencé super fort, pis ça a arrêté. Ben, ça se peut qu'après deux, trois jours, ta fermentation a fini de fermenter. Euh... Normalement, on va voir une grosse pente, pis ça va descendre vraiment drastiquement. Alors oui, ça se peut que ta fermentation ait tout simplement fini de fermenter après deux à trois jours. Un trouble de levure peut aussi causer un arrêt de la fermentation. Un manque d'oxygène quand on a commencé à fermenter pourrait aussi causer un ralentissement très prononcé de votre fermentation. Une flocculation trop rapide aussi, tes levures ont descendu trop rapidement au fond, peut donner en sorte qu'on ait eu une grosse fermentation. La flocculation a pris toutes les levures vivantes, pis ça les a enfermés parmi les levures mortes. Alors pour régler ton problème, shake un petit peu ton fermenteur, pose du CO2 par en dessous si t'as la possibilité. Ça va faire remonter les levures vivantes et continuer la fermentation. Une température trop élevée, ça veut dire que pendant la fermentation, la fermentation a tellement été forte que les levures sont mortes. Des fois aussi, ça peut arriver, une fermentation trop chaude. Pis comme je disais tantôt, ben, tout simplement, c'est fait. Pas plus grave que ça, ça arrive. Des fois ça prend trois jours, des fois ça va prendre une semaine. On s'inquiète pas avec ça, on prend tout le temps pour s'assurer que notre fermentation a commencé ou est finie. Tout simplement prendre un test de gravité. Et si on a bien calculé notre pourcentage d'efficacité, ou le pourcentage d'atténuation qu'elle veut avoir, c'est cette façon-là qu'on va s'assurer qu'elle a commencé ou qu'elle a terminé, et qu'on a plus de problèmes. Je vous conseille pas d'ouvrir pis fermer tout le temps votre fermenteur sans arrêt. C'est pas une bonne pratique. C'est une pratique qu'on va avoir quand on a des gros volumes, qu'on peut avoir des tests d'échantillonnage qu'on peut bien nettoyer avant de prendre un échantillon. Euh, en mou ou en amateur, comme on est à la maison, attendez, relaxez, souvent la levure va faire ça de là. Pis si t'es vraiment, vraiment pas sûr, là tu peux ouvrir ton fermenteur tranquillement pour empêcher l'oxygène de pénétrer, et de prendre une petite échantillonnage avec une pipette, et après ça prendre son résidance. Je pense que j'ai infecté mon mou. J'ai une pellicule au-dessus. Certains lovers peuvent paraître avoir fait des petites pellicules à travers la vitre ou peu importe. Des fois c'est juste le CO2 qui reste au suspens au-dessus de votre mou, et on pense que c'est des petites balloules de pellicules ou peu importe. C'est pas grave, c'est juste du CO2. Si c'est vraiment une pellicule qui a été pissée au-dessus, vous avez mal nettoyé quelque chose dans votre système, du parti du refroidissement à la mise en fermenteur. Alors, soit votre fermenteur est à mal nettoyer, soit une valve mal nettoyée, soit votre counterflow est à mal nettoyer. Il y a plusieurs choses. Fait que revérifiez tout au complet que votre setup est bien nettoyé, que tout est propre et stérile. Vous pouvez ébouillanter tout au complet, défaites tout en morceaux pour pouvoir brosser et laver vraiment comme il faut toutes vos pièces qui sont possibles. Si c'est votre counterflow, faites passer de l'eau bouillonne pendant 15 à 20 minutes à l'intérieur avec du PBW pour être sûr de bien le nettoyer. On peut tout simplement prendre cette bière et la laisser vieillir. Alors, si vous avez des touris, c'est le temps de la sortir, votre touris, de la nettoyer. Vous transférez ça dans votre touris et vous pouvez laisser ça vieillir pendant des mois et des mois et des mois. Ça se peut que ce soit bon, ça se peut que ce soit pas bon. Mais, rendu là, si on s'en sert pas de notre touris, on laisse vieillir notre fermenteur qui a eu une brette dedans et ça peut faire des merveilles. J'ai déjà eu des merveilles comme ça. L'autre question qu'on se fait souvent poser, l'autre problème qu'on peut avoir, ma bière, elle ne fermante pas en bouteille. J'ai mis 7 grammes de dextrose par litre, j'ai embouteillé, comme tu m'as dit, j'ai brassé aux deux bières et ça ne fermante pas. Première chose, votre levure peut être mort. Alors, si on a eu une trop haute température ou on n'a pas assez de levure vivante, ça se peut que si votre levure est fatiguée ou maganée, ça peut prendre plus de temps à la bouteille pour pouvoir se gazifier ou en va pas se gazifier. C'est pour cette raison qu'on suggère fortement d'utiliser de la levure, soit F2 ou de la CBC1, la levure d'embouteillage, pour permettre d'avoir une levure fraîche et en santé, pour remettre votre CO2 et un petit peu d'alcool dans vos fermentations en bouteille. L'autre chose, c'est qu'on a mal mélangé. Alors, notre sucre s'est déposé rapidement au fond et on a des bouteilles qui peuvent exploser, on a des bouteilles qui ne sont pas assez gazifiées et on a d'autres qui sont parfaites. Si jamais ça vous arrive, c'est que vous ne brassez pas assez régulièrement durant l'embouteillage, le sucre peut se déposer au fond. Un petit truc, prendre un petit bol d'eau chaude, diluer notre sucre à l'intérieur, notre dextrose à l'intérieur et le mettre en sirop dans notre mou peut aider aussi. Si on brasse régulièrement aux deux bières, on ne devrait pas avoir de problème, aux deux à trois bières, on ne devrait pas avoir de problème. Je le sais que pour les NEPI, il faut incorporer le moins possible d'oxygène, alors juste mettre le sucre dans votre bouteille tout simplement. Ça peut aussi vraiment bien aider. C'est les quelques petits trucs que je peux vous donner pour une bouteille qui n'a pas eu de gazification. Le contraire, ma bière fait juste mousser quand j'en ouvre. C'est un des pires problèmes que tu peux avoir, mon ami. Oui. Vraiment le régler. Premièrement, s'assurer que quand on a bien, bien, bien embouteillé, de tout bien nettoyé, bien stérilisé, souvent ça vient d'un autosiphon, d'une hose, d'une bouteille mal lavé, d'un capuchon mal lavé, du beer gun comme Kev avait eu mal lavé. Ça peut causer des problèmes de gushing, surtout si on voit que notre bière a un petit goût un petit peu particulier, c'est une bactérie qu'on a eue. Alors, les mettre le plus rapidement au froid, les mettre au congélateur avant de les ouvrir va aider votre gushing. Le gushing peut être causé par mille et une choses dans le processus de la bière. On pourrait faire une vidéo complète sur le gushing d'une bouteille, mais pratiquement 98% du temps vient du fait que votre fermentation s'est réactivée. L'autre chose aussi qu'il peut y avoir si vous avez mis trop de sucre ou votre bière n'avait pas fini de fermenter, alors ça va refermenter en bouteille ou en canette et ça peut faire du gushing justement à la faire exploser. Si vous avez fait des dry-ups à froid et vous embouteillez, vous mettez ça à chaud, des gros dry-ups qu'on parle ici, ça peut aussi causer du gushing parce que le dry-up a un enzyme qui coupe un nouveau sucre dans votre bière ou dans votre mou de bière et ça peut permettre aussi d'avoir trop de sucre. Alors, tout le temps, faire nos dry-ups à température pièce va aider à ce que notre enzyme se dégage pendant notre fermentation et non durant notre bouteille. On parle de choses qui moussent, un keg. Mon keg n'arrête pas de mousser! Quand je pousse, ça pousse sans arrêt de la boue, puis... Ben, première chose, c'est souvent ça qui se passe. Votre bière est saturée en CO2. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos qui l'expliquent comment le désaturer, comment purger un keg. On tire sur la goupille, on peut le «shaker » un petit peu, le retirer sur la goupille et on recommence ce processus jusqu'à temps qu'il y a le moins en moins de CO2 qui sort. Des fois, ça peut être aussi, on tire sur la goupille, puis la mousse commence à sortir. Là, on le voit vraiment qu'il y a beaucoup trop de CO2. On peut mettre une petite serviette dessus, puis on continue le processus pour être sûr et certain. Si votre keg n'est pas au froid, vous pouvez avoir une bactérie à travers les cils, les kegs, la tube et tout et tout et tout et tout le tralala. Et c'est une fermentation qui s'est recréée dans votre keg. Malheureusement, à la mettre au froid, ça ne va pas régler votre problème. Puis souvent dans ce cas-là, si la pression est beaucoup trop forte, il faut vraiment purger beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le défaire. Mais un truc, astuce pour régler ce problème-là, une fois que vous avez atteint votre gazification parfaite quand vous versez votre bière, Essayez de fermer votre bonbonne de CO2 à toutes les fois que vous avez fini de l'utiliser. Ça va empêcher le CO2 de s'incorporer dans votre bière et vous allez avoir tout le temps la même gazification dans vos kegs. L'autre chose que je pourrais vous donner comme truc, c'est de très bien gazifier votre keg au CO2 à la manière dont vous l'appréciez et vous l'aimez. Et par la suite, vous avez tout simplement à pousser au beer gas. 70% d'azote, 30% de CO2 et ça va tout le temps être parfait. C'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se procurer du beer gas. Alors, juste fermez votre bonbonne et ça va régler beaucoup votre problème. Dernière petite question qu'on a très souvent. Pourquoi je n'arrive pas à ma gravité que j'avais estimée et que je suis arrivé plus haut ou plus bas de ma gravité que je voulais? L'efficacité de brassage est très difficile à brasser. Si vous n'avez pas l'efficacité du livre, déjà en partant, on part avec une donnée très importante qui nous manque. La mouture du grain aussi, plus que votre grain moulu fin ou voulu grossier, va apporter une plus grosse part en sucre. Parce que l'amidon est plus broyé, c'est plus facile à aller récupérer le sucre pendant notre match avec nos enzymes. Le temps aussi de faire la transformation enzymatique. Si votre grain est plus grossier, je vous conseille de faire un match beaucoup plus long. Malgré que votre test d'iode, après 10 ou 5 minutes, a été concluant, vous pouvez continuer. Parce que si vous prenez un échantillon de mou avec du grain et vous l'écrasez dans une cuillère et vous mettez la teinture d'iode, vous allez voir, ça va être encore très, très, très noir. Alors, le temps que l'eau ou le mou de bière peut rentrer et pénétrer vraiment loin dans votre amidon qui est plus gros, ça va aider aussi à avoir un meilleur au jet. Si vous avez eu une meilleure efficacité, ça veut dire que votre grain était bien moulu, vous avez estimé 70, vous avez eu 80, vous allez arriver plus haut de votre densité et tu ne veux pas avoir nécessairement un plus haut taux d'alcool dans ta bière. Tu peux le couper avec de l'eau tout simplement, de l'eau distillée, de l'eau à maraud. Tu vas arriver pour la couper et tu vas arriver à un bon pourcentage d'alcool, ça va te donner plus de bière. Si vous avez arrivé en dessous, on peut rajouter du dextrose, un sucre 100% fermenticide, ça va augmenter vraiment rapidement votre taux d'alcool. Vous pouvez le laisser comme ça aussi, il n'y a pas de mal à avoir une bière. Vous avez estimé une bière à 5%, vous arrivez avec une bière à 4.5%, vous allez juste en boire plus. Ou vous pouvez aussi rajouter du maltre en poudre ou liquide pour augmenter votre pourcentage d'alcool. Alors, c'est toujours bien d'en avoir un petit peu sous la main, ça fait un petit peu moins sec, ça fait un petit peu plus vraie recette que couper au dextrose. Et tout simplement, ça va vous permettre d'avoir une bière au bon pourcentage que vous avez désir. Alors, j'espère que ça a répondu à beaucoup de vos questions. Si tu en as d'autres, n'oublie pas, tu peux me les poser en commentaire, ça me fait tout le temps grand plaisir. Je pourrais même refaire une autre vidéo si j'en ai plusieurs questions. Comme ça, vous allez avoir plusieurs réponses. N'oublie pas de t'abonner. La petite cloche. Pas rien manquer de ce que je fais à l'avenir. Puis on se voit dans la prochaine vidéo, les amis. Je tripe vraiment à s'ébobler maintenant. Je voudrais peut-être que je fasse une vidéo qu'on fait de l'eau pétition aromatisée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...